bonjour je m'appelle christian grondin je suis comme on dit un laïc ignatien engagé au centre de spiritualité manraise depuis près de 30 ans alors ça me fait grand plaisir de vous présenter le centre manraise aujourd'hui j'assume la fonction de directeur général ce qui me permettra donc de vous donner une vue d'ensemble de la mission et de la vie qui circule au centre de spiritualité manraise d'abord peut-être un petit mot d'où venons nous le centre de spiritualité manraise a été fondé en 1976 ce qui veut dire que nous aurons 40 ans en 2016 2017 nous célébrerons notre 40e anniversaire fondé en 1976 par un jésuite gilles cuisson et une équipe essentiellement point de départ une équipe de jésuites qui comptait notamment jean-gui saint arnaud depuis l'équipe du centre pour ainsi dire est devenu de plus en plus diversifié alors aujourd'hui majoritairement ce sont des laïcs qui oeuvrent au centre manraise mais aussi bon nombre de religieuses et quelques jésuites qui continuent à appuyer la mission alors depuis 1976 que faisons-nous au centre manraise certes la mission a évolué mais l'intuition fondatrice pourrait-on dire demeure toujours la même il s'agit de mettre en oeuvre le don des exercices spirituel pour le monde aujourd'hui pour le peuple de dieu aujourd'hui on a souvent parlé de démocratisation spirituelle donc rendre accessible l'expérience spirituelle le service d'accompagnement spirituel pour toute personne qui désire entrer en cheminement spirituel ou faire oeuvre d'aide spirituelle auprès des personnes en recherche la mission elle se décline essentiellement trois grands volets depuis les origines évidemment qui ont aussi évolué au fil de l'histoire un premier volet qu'on pourrait appeler des chemins d'expérience spirituelle c'est à dire donc c'est l'offre des exercices spirituels de bien des façons mais pour monsieur madame tout le monde alors certes on offre toujours les exercices spirituels de façon plutôt classique spécialement dans la vie courante on a développé cette cette expertise on peut dire depuis déjà les tout débuts du centre c'est un axe fondateur alors les exercices dans la vie courante adapté pour monsieur madame tout le monde alors la durée peut varier quelques mois une année davantage mais aussi on décline différentes façons de donner les exercices aussi des nouvelles façons par exemple des parcours autour de l'art comme expérience créatrice et donc expérience spirituelle des parcours au cours de la des parcours sur la méditation en puisant en richesse des traditions orientales alors les pratiques du souffle de la respiration vous voyez bien sûr les pratiques proprement chrétiennes de méditation ou de contemplation évangélique également alors on fait aussi des activités de ciné spiritualité relire une oeuvre cinématographique qui est du lieu de la spiritualité comment ça parle du sens de la vie comment ça parle des enjeux d'humanité aujourd'hui bref autant de formes d'exercices spirituels pour le monde de ce temps mais aussi depuis l'origine on a eu le souci de démocratiser de rendre accessible le ministère le service d'écoute et d'accompagnement spirituel alors on pourrait parler de chemin de formation à l'accompagnement spirituel aussi ouvert au plus grand nombre possible alors évidemment ça s'adresse habituellement des personnes qui sont déjà eux-mêmes engagés dans une expérience spirituelle consistante et qui veulent devenir des multiplicateurs comme on disait ou des aidants spirituels alors selon leur leur type d'engagement la diversité je dirais de leur propre expérience de vie alors ça se fait parfois assez souvent sous le mode d'engagement bénévole dans des communautés chrétiennes parfois c'est des maîtres et des maîtresses de formation en ce qui concerne des communautés religieuses des agentes des agentes pastorales bref des personnes qui ont d'une façon ou l'autre à assumer qui désirent assumer le service d'aide spirituelle alors je reviendrai un petit peu dans les détails pour les programmes de formation je vais hésiter immédiatement qu'on offre aussi publier une revue c'est à dire qu'on le centre pourrait-on dire est aussi un chemin de recherche et de publication et publier une revue depuis son origine depuis en fait janvier 1977 qui s'appelle actuellement les cahiers de spiritualité niacienne et qui feront les cahiers feront pour une oeuvre aussi pour pour le 40e du centre donc en janvier 2017 la mission des cahiers aujourd'hui se définit comme l'en promouvoir une spiritualité en dialogue avec la culture contemporaine dit autrement on pourrait dire que le centre m'en reste à travers ces trois grands chemins que je viens d'évoquer chemin de mission autrement on pourrait dire que le centre cherche à mettre en oeuvre trois compétences maîtresses dans notre jargon on dirait des compétences transversales qui sont hérités de la dynamique des exercices spirituels eux mêmes la première grande compétence je parlerais de d'écoutes de la parole écoute de la parole c'est à dire apprendre à lire faire une lecture spirituelle brillante goûteuse des écrits bibliques donc en vue d'entendre le comment ça parle dans notre chair les écrits bibliques dans une approche comme celle des exercices c'est une école de la parole humaine avec le p majuscule ce qu'on appelle aussi la parole de dieu c'est-à-dire le verbe de dieu qui parle dans la chair humaine donc première compétence écoute de la parole deuxième compétence intimement lié ici on pourrait parler d'une compétence de discernement spirituel apprendre à écouter le souffle de vie au coeur du monde dit simplement apprendre à vivre sous ce souffle de vie sous la mouvance de la dimension de l'esprit qui est au fond la dimension la plus humaine dans l'humain apprendre à vivre sa vie prendre des décisions de cet espace qui m'habite l'espace du souffle vivant et enfin troisième compétence je vous dirais c'est celle de l'engagement créateur au coeur du monde alors la spiritualité dans l'optique de la spiritualité chrétienne de la voie ignatienne c'est pas une spiritualité de l'intimité avec dieu simplement c'est une spiritualité qui nous pousse à nous engager au coeur du monde en vue de transformer le monde avec d'autres pour le rendre plus humain donc écoute de la parole discernement engagement ce sont des des mots clés dans la mission du centre manraise tel qu'on peut l'accueillir à travers le don des exercices spirituels alors ces compétences bien sûr elles se mettent en oeuvre aussi dans des des programmes très concrets j'ai déjà évoqué les exercices spirituels comme on les offre aujourd'hui à manraise pour ce qui est de des programmes de formation nos programmes de formation sont reliés aussi à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'université Laval c'est à dire qu'ils sont reconnus par la faculté et donc quelqu'un peut venir vivre un parcours chez nous tout en étant inscrit à l'université Laval mais on peut faire aussi des parcours de formation sans être inscrit formellement à l'université Laval on émet nos propres attestations ce compte là alors nos programmes sont pour ainsi dire gradués on parlera d'un premier cycle qui favorise une formation générale en accompagnement spirituel suivi d'un deuxième cycle qui va être axé sur la pratique d'accompagnement avec supervisé on parlera d'une formation spécialisée en accompagnement spirituel le tout couronné par un programme d'accréditation qui confirme la compétence éprouvée d'une personne qui a été formée à l'accompagnement spirituel au centre manraise j'aimerais dire un petit mot aussi revenir sur sur la revue les cahiers de spiritualité ignatienne donc la revue se veut un lieu de réflexion au coeur du centre au coeur de l'équipe un lieu de réflexion de recherche sur les enjeux d'une spiritualité contemporaine c'est-à-dire d'une spiritualité pour le monde d'aujourd'hui dans le contexte d'une société de plus en plus pluraliste où la compétence de dialogue précisément devient prioritaire apprendre à vivre avec d'autres en société qui ne partagent pas nécessairement notre vision alors le regard que pose notre revue c'est un regard sur les grands enjeux humains par exemple on a publié il n'y a pas si longtemps une trilogie autour de l'existence humaine alors les trois numéros en question portait sur vieillir mourir et naître c'est le trajet de toute existence humaine personne n'y échappe poser un regard sur les enjeux de ce que signifie cette dynamique de l'existence humaine vieillir mourir et naître ça donne un très bon aperçu de ce que veut être une revue et par là donc contribuer au renouveau aussi le service de l'accompagnement spirituel évidemment dans la tradition chrétienne en particulier selon la voie ignatienne je dirais en terminant alors que on arrive à notre 40e anniversaire le grand défi pour un centre comme le nôtre c'est le défi d'accompagner la quête spirituelle au pluriel la quête spirituelle multiforme qui se vit aujourd'hui très différemment d'il y a 40 ans elle se vit aux dimensions je dirais de la conscience planétaire aux dimensions de la mondialisation et donc l'enjeu c'est de comment on peut accompagner cette diversité en créant du lien social parce que l'expérience spirituelle n'est pas une expérience individuelle c'est une expérience de notre commune humanité qui tient précisément dans le partage de la dimension de l'esprit encore une fois la dimension la plus humaine au coeur de l'humain il dit autrement la spiritualité dans la tradition chrétienne selon la voie ignatienne c'est l'art de devenir humain avec d'autres humains et non pas simplement des individus qui se reculisent dans la fausse sécurité de leur moi alors comment aujourd'hui on devient humain avec d'autres humains c'est des langues de l'expérience spirituelle de l'accompagnement spirituel c'est ce à quoi vous oeuvrez le centre de spiritualité humain Sous-titrage ST' 501